On parle aussi de Vilfriede Chevalier. Ah ! Non, on ne s'arrête pas là. Alors celui-là, il pèse lourd parce qu'il y a des tas d'illustrations dedans. Alors, très beau livre aussi de Vilfriede Chevalier qui s'appelle « Vers l'autonomie alimentaire », dite pratique de permaculture. Et là, ça nous renvoie à une autre dimension de R qui fait que je rappelle qu'entre autres choses, nous avons une ferme en Bourgogne avec des gens qui y vivent à l'année, qui la retape, avec un potager, un poulailler et qu'on vit aussi cette expérience, malheureusement à laquelle je ne peux pas participer puisque je ne peux pas mettre les pieds en France, mais on vit cette expérience aussi qui est concrète, la permaculture, l'autonomie alimentaire et puis le bien manger, le bien manger, échapper à tous les poisons que le système nous fout dans le corps pour nous affaiblir, nous affaiblir physiquement, faire de nous des esclaves et des mollusques déjà par le corps. Il y a eu des analyses qui ont été faites entre de la tomate de serre, de la tomate de plein champ conventionnel, en traitement et compagnie, avec des variétés hybrides et ils ont fait ça avec des vieilles variétés aussi en bio, plein de terre. Et ils se sont rendus compte que les taux de vitamines étaient multipliés du conventionnel au bio, il y avait une multiplication des oligo-éléments, en gros ça nourrit beaucoup plus, pour faire simple, et puis c'est bien meilleur au goût. Et moi j'ai remarqué, parce qu'avant de faire mon potager en permaculture, comme tout le monde, le temps que mon jardin se lance, j'achetais quand même des compléments à mon petit maraîcher bio du coin, et ces légumes sont bons, très très bons. Mais les mêmes légumes que j'ai fait en permaculture dans mon jardin, ils ont encore une saveur qui est décuplée, il y a le même écart que du conventionnel au bio. Voilà, donc c'est vraiment un livre pratique vers l'autonomie alimentaire, c'est un bel objet, avec toujours une très belle couverture, on fait des beaux livres, et avec des illustrations dans tous les sens dedans. Pour les anciens de génération qui connaissaient les almanacs, pour savoir quand planter, il y a toutes les qualités aussi de ce type d'ouvrage. C'est vraiment un livre pratique, sur les saisons, les sommailles, C'est un livre très utile, déjà pour parler d'écologie sérieuse, de comprendre de quoi est faite la nature. Est-ce que c'est qu'une tomate, est-ce que c'est qu'une endive, est-ce que c'est qu'un champignon de Paris, où est-ce que ça se cultive, où est-ce que ça se ramasse, etc. Quand on voit sur internet, par exemple, le jardin forêt, j'ai envie de dire aux gens, allez en forêt, et observez quels légumes ils poussent. Vous n'en trouverez pas. À part l'ail des ours et puis des champignons, mais il n'y aura pas de légumes. Par contre, sur le bord des allées, on peut trouver des fenouilles sauvages ou d'autres choses. Mais dans la forêt même, quand il y a trop de canopées, il n'y a pas de légumes. Les légumes ne poussent pas dans des conditions comme ça.